La région au niveau des mobilités, c'est un poste sur lequel la région consacre beaucoup de moyens financiers parce que le réseau ferré, les aéroports, donc ici on sait ce que c'est, parce que là, chaque fois, même dans les aéroports, avec tous les partenaires, la région, elle met une grosse enveloppe, c'est 50% des engagements. Et les transports hors agglomération, c'est tous les transports scolaires, j'en oublie, des transports interurbains, et puis aujourd'hui, toutes les mobilités, voilà. Alors, mais voilà, en deux mots, c'est évidemment pour insister sur cette situation importante. Jean-Louis a dit, c'est un des principaux budgets de la région avec la partie enfance, sport, solidarité, santé, qui sont donc les deux grandes compétences et volonté de la région et de la présidente Carole Delga. L'idée, c'est de rencontrer, là, en vous quittant, les deux PCI qui ont bien voulu répondre à notre invitation pour faire le point avec elle sur différents sujets. D'une part, les transports scolaires, puisque c'est un point important pour la région. Sur la région, il y a 180 000 enfants transportés tous les jours dans les transports scolaires. Pour votre département, c'est près de presque 8 000, 7 100 et quelques enfants transportés. Donc, ça compte, évidemment, c'est le quotidien des habitants et des habitants hors agglomération. Donc, ça fait partie des éléments concrets. C'est évidemment les transports interurbains, parce que les cars, l'Io, vous voyez sur les routes, c'est la région et du coup, il y a tout un travail de cohérence de ces transports interurbains avec les autres transports qui peuvent exister. Ce sont évidemment les actualités routières avec des perspectives, des contrats plan État-région qui doivent, nous l'espérons, voir le jour dès que la Première ministre donnera le mandat au ministre des Transports ou peut-être dès que Bercy décidera de valider les enveloppes pour qu'il y ait des enveloppes données à chaque préfet de région, pour qu'après, il y ait une négociation dans chaque région. Les services de la région sont prêts. La présidente Carole Dalga a eu l'occasion à maintes reprises de dire que, évidemment, nous attendions avec impatience le volet mobilité des contrats plan État-région et nous aurons un temps de négociation avec les territoires sur cet aspect. Évidemment, les actualités ferroviaires. Votre département a évidemment beaucoup d'urgence sur les questions ferroviaires, en particulier sur la ligne Toulouse-Tarbe, qui fait l'objet de travaux déjà depuis longtemps, qui a fait l'objet d'une visite. En début d'année, nous avons eu l'occasion de nous retrouver sur place. La presse avait été aussi conviée avec la sous-préfète pour faire une visite du chantier. Le chantier a pris un peu de retard et la ligne sera restituée au transport de voyageurs à la fin du mois d'avril. C'est une ligne qui a connu, pendant le temps où elle a pu recirculer, une augmentation très importante de la fréquentation sur cette ligne, qui confirme qu'elle a vraiment vocation, elle était historiquement, au moment du président Malvi, mais ça reste le cas, la ligne qui a le potentiel pour être la ligne la plus utilisée de la région. À l'époque, c'était la ligne la plus utilisée de l'Iripi, mais elle a vraiment cette vocation parce que la liaison à Toulouse-Arbe, Toulouse-Arbe, évidemment, c'est l'ensemble de la ligne, c'est un point fort sur la région. On a l'occasion tout à l'heure de dire un mot avec les EPCI sur le plan régional vélo, puisque ça fait partie des mobilités douces, et c'est souvent une demande forte des EPCI sur ces questions. Évidemment, sur l'aéroport, on a l'occasion de le pointer là, mais je fais aussi un tour des plateformes aéroportuaires pour redéfinir la stratégie aéroportuaire, en tout cas préciser la stratégie aéroportuaire de la région, parce que nous devons le faire dans le cadre de la mise à jour du Stradet. C'est une obligation et donc nous aurons l'obligation d'ici le 30 juin d'avoir une précision de nos stratégies aéroportuaires. Et donc, il est prévu que je revienne rencontrer les équipes et la gouvernance de la plateforme aéroportuaire. Mais Jean-Louis avait raison de le préciser, la région est évidemment très engagée dans cette plateforme. J'ai l'occasion à tout moment-là de le réaffirmer. C'est une des réalisations régionales, même si parfois, sur le terrain, ce n'est pas toujours ce qui ressort le plus, mais c'est quand même ce qu'il y en est. Évidemment, pour ça, c'est important que ce soit un conseiller régional qui soit à la manœuvre dans le cadre de la gouvernance de cette plateforme. Sous-titrage ST' 501